Salut à tous, et aujourd'hui nous allons continuer de nous entraîner. Alors, problème niveau facile. Donc ça c'est le premier coup qui me vient à l'esprit. Tour G2. Euh non, j'ai blanc. Tour B7. Roi A5. Sauf qu'après il n'y a plus d'échec. Faut attention que je ne bouge pas à scavaler n'importe où, parce qu'après il y a mat du couloir quand même. Si je le bouge, c'est ici et ça fait échec. C'est peut-être ça. Ah ah ah, parce que s'il vient là, je viens là. Il manque à aller contre cette case. Donc hop, il mat. Oh il est rigolo ce mat. Et donc, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre en fait ? Il ne peut pas aller là-haut. Il ne peut pas aller là-haut parce que mat, et s'il va là, ça change quelque chose. Peut-être. À ce moment-là, j'ai peut-être échec comme ça aussi. Parce que mon cavalier protège aussi cette case. Mon pion protège celle-ci. Ah oui, mais là, il revient ici, comme on a vu tout à l'heure. Donc. Tac, tac. Tac. Ah mais il ne peut pas bloquer avec la tour puisque cette case-là est protégée, même deux fois d'ailleurs. Donc c'est mat. Ouais. Joli petit mat. Alors. Les blancs ont potentiellement des problèmes de mat de couloir. Ils menacent une découverte. Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe si j'attaque la tour ? Ils peuvent faire quand même la découverte, mais je prends la tour, ils prennent ma tour. Sauf qu'ensuite je viens là. Je récupère le fou parce qu'il ne peut pas le défendre et s'il le bouge où que ce soit, il y a mat du couloir. Alors, et si j'attaque la tour et qu'elle s'en va, je gagne le fou là. Je ne pense pas qu'il y ait de mat pour une fois dans cet exercice. Mais je crois gagner une pièce. Grâce aux menaces de mat du couloir. Il faut que j'attaque la tour comme ça. Ah oui, mais attendez, parce que si elle vient là... Ah si, j'ai quand même une pièce. Il ne peut pas toujours pas me manger. Mat du couloir. On va revérifier les découvertes possibles quand même. Mais comme j'attaque la pièce qui fait échec, il n'y a pas de double échec possible vu que c'est un fou des cases noires. Le seul truc qui limite la case pour lui, c'est de jouer ça. Et donc là, je prends, il prend, et boum. Le cavalier, il ne fait pas grand chose. Oh, attendez. Il n'y a pas des fourchettes quand même, là, non ? Non, c'est bon. Parce que là, je vois que mon roi et ma tour seraient sur une case de même couleur. Donc, il faut que je fasse gaffe. Ce qui n'est pas d'échec du cavalier. Par exemple, si le cavalier pouvait venir ici ou là, sans que ce soit des cases protégées, il y aurait une fourchette. Donc, il y a quand même échec comme ça. Mais ça ne sert à rien. Donc, je peux prendre le fou tranquillement. Très bien. Normal. Je n'ai intérêt pas à me planter, parce que là, il y a une menace sérieuse. Alors, échec. Il se cache ici. Je ne pense pas que ce soit bon, parce que ça ne fait que répéter les coups. Ça va m'obliger à revenir là. À moins que je décide de venir là. Boum, il bloque. Et si je reviens, on peut toujours venir là. Échec. Il revient là à nouveau. Non, ce n'est pas comme ça. Je n'arrive pas à mettre en jeu mes tours, là, parce que je suis en train de regarder. Si je sacrifie une tour, boum. Échec. Oui, c'est peut-être ça. J'ai quand même peur qu'il s'enfuie sur ces colonnes-là. En fait, j'ai deux choix avec la dame, quand même. C'est celui-là que j'ai regardé. C'est celui-là. Mais si je viens là... Disons, il vient là. Tu reprends pion, reprends. Échec. Il est obligé d'aller là. Après, j'ai peur qu'il se cache dans ces tours. Je peux venir avec la tour, aussi, là. Échec. Il est probablement là pour éviter les découvertes. Échec encore. Donc, j'ai une tour ici. Dame ici. Et le roi est là. Donc, il va... Je ne sais pas. Il va essayer d'aller là. Ah, il ne peut pas. Là. Là. Ça n'a pas l'air de marcher super bien. Je peux encore jouer là. Il revient là. Ça a l'air trop ouvert pour réussir à mater. Ceci dit, Dame plus tour, si ça devrait marcher, quand même. Tout ça, c'est forcé. Alors, attendez. Je vais plutôt venir là. Ensuite, il va venir là. Et je vais venir là avec la tour. Ça, ça doit marcher, ça. Si je viens là, Madame est un peu trop loin. Elle ne peut faire que des échecs sur la diagonale. Et je n'arrive pas trop à la ramener mieux. Bien que ça active la tour. Je pense que c'est active Madame comme ça. Et puis ma tour comme ça. Là, elle ne peut pas remonter. Ah oui, c'est ça. Ok. Peut-être un dernier parce qu'après, il faut que j'y aille. Oh, 2160. Cool. Oh, les échecs à découverte. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Il faut que je reste sur la colonne pour qu'il n'aille pas là, je pense. Par exemple, tour ici. Ah, il va pouvoir bloquer avec son fou, quand même. Donc à ce moment-là, tour ici. Si il peut qu'avec le fou, je prends le fou. S'il prend le fou, j'ai gagné une pièce. Donc il n'y a pas de match, je pense. D'ailleurs, je peux prendre la tour tout de suite. Qu'est-ce que c'est le problème ? Bon, après, j'aurai qu'une qualité d'avance. Ah, je ne peux pas puisqu'il me prend. Donc je pense que c'est tour là. Et s'il bouge le roi, c'est mat. Donc ça gagne une pièce. D'accord, il n'y a pas de mat. Cool. 2867. Ouais, je vais devoir m'arrêter là. Donc on a fait deux normaux et deux faciles. Cette vidéo aura été plus courte que la précédente. J'espère que ça vous a plu quand même. Et on se retrouve bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501